Hey c'est à tous les potos, c'est Tutur, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on est parti, alors avant de commencer cette vidéo on se retrouve un petit peu dans les menus Parce que voilà, alors il va y avoir un petit faux raccord avec la vidéo d'avant parce que effectivement j'avais mal vu Mais j'avais lancé sans le bon parcours, enfin sans le parcours qu'il y a actuellement, j'avais mis le parcours avec le départ en Hongrie Du coup là voilà, j'ai mis le bon parcours et donc j'ai fait les 3 premières étapes en inversant l'étape de Letna et l'étape de Vilfranca Tireno Tout simplement parce que je ne voulais pas non plus rater Letna et la faire de mon côté Donc voilà, ça sera la dernière vidéo, il y aura un petit faux raccord après les autres étapes ça se passerait très bien 4, 5 et 6 aujourd'hui avec 2 étapes de montagne de suite du coup, enfin 3 presque Et on est 2ème au classement général avec Simoniettes vous voyez, juste derrière Juan Dennis et devant Filippo Gana Puisqu'on a remporté 2 étapes avec Simoniettes et on a du coup le classement propre On a remporté l'étape 2 du coup ainsi que l'étape 3 Alors là je ne sais pas comment on a fait pour la rapporter celle-là, en plus on fait 1 et 2 avec Affini Donc voilà un petit peu pour, mais ça on verra, on jouera, on vous ferait voir de toute façon à la fin de cette étape On se retrouve nous tout de suite dans cette étape de Letna et je pense qu'on va se retrouver d'ailleurs directement dans le final Et nous voici à 22 km de la rive un peu moins Plus 4 avec Simoniettes aujourd'hui et là on va être un grand grand prétendant à la victoire et à la prise du maillot rose Je pense que voilà, ça devrait peut-être le faire d'ailleurs, non je ne vais pas se prononcer maintenant Et du coup comme je vous l'ai dit, voilà étape 3, on vient faire doubler avec Yates Affini Et étape 2 qu'on vient remporter avec Simoniettes et Lucas Hamilton juste derrière Et étape 1, on fait 10ème avec Simon sur le chrono On ne perd pas beaucoup de temps, c'est vrai qu'on avait très très bien géré ce chrono Mieux géré même que celui tout simplement avec vous en vidéo Donc voilà, on espère qu'on va continuer sur ce lancé Et du coup au niveau du classement général On est passé devant tous les favoris, 12 secondes d'avance sur Guérin Thomas 14 sur Vincenzo Nibali Ah ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant d'avance Et bien attaque, attaque de Vincenzo Nibali dès le pied Ok, ah surprenant Je ne m'y attendais pas trop mais attaque dès le pied de Simonetna De Vincenzo Nibali, il est à 17 km Très bien écouté, sur le Giro ça porte ses coronets j'ai envie de dire Et là à domicile, Nibali qui tente de sortir Il doit être en forme aujourd'hui, le 7ème du classement général Un petit peu étonnant d'attaquer d'aussi tôt là Attendez, je m'étais trompé de touche un petit peu Et là c'est qui qui roule ? C'est Bataglin Ok bon, on va se relever, c'est bon c'est revenu Jack Egg dans la roue, Cameron Meier qui va nous protéger Nouvelle attaque de Vincenzo Nibali Nouvelle attaque de Vincenzo Nibali Juste je vais faire derrière, je vais les mettre En automatique, voilà tranquillement Ils vont gérer leur course après De toute façon c'est que des coéquipés, ils partent avec qui ? Avec Diego Udissi, Diego Udissi vainqueur De l'étape 2 IRL, c'est lui Oui c'est lui qui gagne, c'est lui effectivement Qui gagne, je vais devant Peter Sagan, Peter Sagan qui aurait pu devenir Un nouveau coureur A remporter une étape sur chaque grand tour Malheureusement ça sera pas Encore une fois pour Pour cette étape là, enfin pour cette Pour ce jour là, ça sera peut-être Une prochaine, j'espère en tout cas que Peter Sagan remportera Enfin une victoire sur Sur ce Giro, ça ferait vraiment plaisir Alors que j'ai mis Jack Egg dans la roue Alors que j'aurais dû mettre Lucas Hamilton J'avais totalement zappé Lucas Hamilton Bon c'est pas grave, on va monter au rythme avec Adam Avec Simon pardon, il ne faut pas que je me trompe Et en tout cas là On va monter ce net nap, Nibali pour l'instant 20, 30, 31 secondes d'avance Sur le groupe Diego Ulyssi Derrière c'est Filippo Gana Le troisième du classement général Qui met un gros gros tempo là Non pas pour le maillot rose de Rwandanis Mais bien pour celui de Garen Thomas Ça prévoit déjà le maillot avec Garen Thomas C'est normal Gagan Hart qui est bien placé également Et Garen Thomas est une victime de défaillant Sur cette étape de l'Etna d'ailleurs Dans la vraie vie, malheureusement pour lui Son objectif Giro va s'arrêter ici C'est Vlasov Vlasov également qui n'est plus sur cette course Tout comme Nicolas André Lopez On a perdu beaucoup de favoris Et d'ailleurs Simon Yates également Qui n'est plus dans le classement général Enfin qui ne jouera plus le classement général Il est déjà trop loin Simon Même à moins vraiment un sursaut d'orgueil Et qu'il arrive à faire une remontée de folie Ça semble compliqué maintenant Pour Simon de remporter une nouvelle attaque de Nibali Rafa Majka suivi par Thomas Sully C'est les favoris qu'on a retrouvés aujourd'hui Mais bien Majka qu'on a bien vu Qui avait l'air très fort Krojvac également Qui était présent ici On retrouvait qui ont retrouvé Jakob Fuglsang Il est là Ah non Jakob Fuglsang Il n'est plus là Il n'est plus là Fuglsang Il s'est laissé décramponner probablement On retrouvait qui également François Bidard Bon on ne retrouvait pas François Bidard Mais on retrouvait quelques coureurs Qui ne sont pas là Je pense à Wicockelderman Il est là Wicockelderman Qui a fait la bonne opération du jour Allez On n'est plus que 13 coureurs Dans ce peloton Et attaque de Steven Krojvac Et bien voilà On en parlait tout à l'heure Steven Krojvac qui va Suis par Miguel André Lopez Rafa Majka Qui tente de faire l'effort Mais ça ne le fera pas pour Majka Et nous on va rouler On va rouler C'est fini pour Tony Gallopin Pour Tane Kankert Pour Ion Zakarin Pour Diego Ulyssi Ah oui c'est fini pour Majka C'est étonnant Il craque très tôt Rafa Majka ici Lopez également Lopez également Qui n'en peut plus Kelderman Bilbao Il ne reste plus que Thomas Nibali Et c'est Krojvac Pour se jouer ici Une victoire Il y avait Nibali aussi forcément Je ne l'ai pas cité Mais Nibali était bien présent Et ça va se jouer Entre 4 coureurs Cette étape Et là pour l'instant On emmène peut-être un peu Guérin Thomas Vers la victoire On l'emmène peut-être Un peu vers la victoire Guérin Thomas On va se relever un petit peu Pour pouvoir garder de la force Dans ce final Et là pour l'instant On est maillot rose provisoire On est maillot rose provisoire ici Hop Allez on va augmenter le rythme On va augmenter le rythme maintenant Nibali ça semble compliqué Vincenzo Nibali qui va craquer Et qui va Ah ouais Ça ne sera pas Nibali Ça ne sera pas Nibali Ça c'est sûr Qui de Jets Cri de Krojvac Qui de Guérin Thomas Je ne pense pas qu'on va gagner On a fait beaucoup d'efforts On a fait beaucoup d'efforts ici Pour creuser l'écart sur nos concurrents Et si Krojvac il craque Ça va se jouer entre Thomas et Jets Entre Britannique ici Et on va lancer le sprint Allez Thomas Il va tenir Il va tenir Non et non et non Ça va être nous Victoire De Simon Jets ici Belle victoire En haut de l'Etna Doublé 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 Anglais Doublé Ouais doublé De coureur anglais là Ici Avec Jets Garen Thomas Krojvac Nibali qui va faire 4 Et Lopez Qui va perdre déjà 2 minutes 2 minutes De concédé Pour Miguel Andrade Lopez Majka qui va prendre près de 2 minutes 2 minutes 30 à peu près 2 minutes 25 Ouais non ça va être 2.30 2.30 pour Afan Majka Tout comme Bilbao Fugolsan qui était là Tiens Kelderman 2.40 Avec Gennart 2.50 Pour Ulissi Après c'est pas forcément des favoris C'est surtout des outsiders ici Qui arrivent C'est surtout les outsiders qui arrivent Et en plus Hayek qui va venir faire une petite place Le maillot Le maillot de la montagne Et Conrad Il va venir faire 16ème Jack Hayek 17ème pardon Evlasov Décevant Également Rwanda Denis Qui va venir perdre Sans maillot Mais qui aura quand même Fait une très très belle montée Qui va venir chercher Une 23ème plage Je pense Un truc comme ça Bon quand même 5 minutes de retard Et là on a tous les coureurs Qui arrivent En tout cas Belle victoire pour nous Et le classement De l'étape Simon Yates Dans le même temps Que Garen Thomas Bon c'est normal 34 secondes sur Krojvac 1.09 sur Mali Et 1.58 sur Lopez C'est juste énorme Les écarts qu'il y a eu Et du coup Classement général Et bien on est déjà presque plus que Je veux dire entre guillemets De A se jouer ce classement général Simon Yates C'est Garen Thomas Ici C'est le même Krojvac Qui a déjà une minute de retard Nibale une 30 Lopez 3 minutes déjà De retard au niveau Du classement général Le meilleur grimpeur C'est Simon Yates Ça va être Simon Yates Ça va être forcément Un classement par point Et puis il a déjà 3 victoires à son compteur Sur 4 étapes Et Tao Gagnard Et lui Le meilleur jeune De la meilleure équipe C'est l'Ineos Grenadier Et là on est dans cette montée De Montes Kourou Ici Et vous voyez Que bon on est bien On est bien placé Avec Simon Un 0 par contre aujourd'hui Pas de plus 4 C'est dommage On va voir un petit peu Comment ça se passait Ça a roulé très très fort Aujourd'hui L'échappé avec 3 minutes d'avance Peu potentiellement aller au bout Vu qu'ils sont quand même 9 coureurs devant On retrouve Fiorelli Vanhoek On retrouve également Larry Warbass Et d'ordre de ses poules Vida Fingsten Lachlan Morton Martin Thusveld Restrepo Et enfin Danny Navarro Ici En dernière position De ses 9 hommes de tête Vous voyez que ça a très très vite explosé Il y a des coureurs qui sont très très loin Il va falloir faire très très attention Au délai aujourd'hui Pour par exemple Ramon Sinceldam Qui est vraiment très loin On va bien voir J'espère pour eux Que ça passera du moins Mais On va bien voir Et toujours un gros rythme Toujours un gros rythme De la trek aujourd'hui Avec Antonio Nibali Qui roule le frère de Vincenzo Et avec toute la trek Qui est alignée ici Pour rouler pour Vincenzo Tout simplement Et là Aujourd'hui On sait ce qu'ils veulent Aujourd'hui C'est une victoire d'étape Ils l'ont raté hier Ils ont raté le coche Hier en venant chercher la 3ème place Et aujourd'hui Ils ne veulent pas le rater Et c'est pour ça Que ça roule très fort Pour revenir sur les hommes de tête On sait Forcément une arrivant descente Ça le favorise Vincenzo Mais après On va bien voir Comment ça va se passer Il reste toujours quand même 11 km dans cette bosse Donc ça va être encore très long Très très long Mais j'ai l'impression Que les hostilités Vont pas tarder à être lancés Et ici on voit Là Stana Qui remonte également Avec un moins de meilleur Qui va faire un petit peu Ses derniers efforts ici On va leur donner Le ravito à Lucas Hamilton On va remettre ça droit Attention Attaque de Ignore Zakarin Ou non Il roule ou il attaque Ignore Non il roule Ouais bah je vois pas trop pour qui Non non il attaque Il attaque Suivi par Nico l'a aidé Oh la surprise La surprise Nico l'a aidé Ici qui tente de sortir Ouais c'est fini pour Nico déjà Zakarin qui va se faire reprendre Par Joao Almeida Almeida qui roule pour Bah bonne question Pour Faust Thomas Nada Peut-être pour James Knox Allez dire qu'il aurait pu avoir Remco Venpool Il aurait pu avoir Remco Venpool Kaysedo le vainqueur Ici En haut de l'Etna Dans la vraie vie Tout simplement le vainqueur Avec son mode champion d'Equateur D'ailleurs je n'ai pas Ouais c'est vrai Que j'ai pas J'ai oublié de mettre le maillot F Mais il faudrait que j'y pense A le mettre Il faudrait que je pense A le mettre Après Après cet épisode Donc normalement dans deux jours C'est deux jours Ouais dans deux jours Il sera là normalement Allez Là maintenant c'est Jack Qui va venir protéger Simon Yetz Mais attention Parce que là niveau barre On n'est pas super On n'est plus qu'une vingtaine De couvoirs Même pas dans ce peloton Ah mais attendez C'est attaqué devant Est-ce que ça attaqué Où est Vincenzo Nibali Il est là Il est là Ok j'ai eu peur J'ai cru qu'on avait raté le coup Et que c'était parti à fond devant Non il y a juste eu l'attaque Attaque de Steven Non de Miguel André Lopez Attaque de Miguel André Lopez C'est Nibali Là qui tente de sortir Ici Vincenzo Nibali Qui tente sa chance Miguel André Lopez Qui est bien sorti Larry Warbass Toujours en tête devant Mais qui devrait se faire reprendre Dix quelques instants C'est Poulvet Vendouk Repris par Lopez Repris par Nibali également Et là c'est nous Qui mettons un énorme rythme On va tenter d'attaquer Pour décrocher un petit peu tout le monde On ne va pas les emmener On ne va pas les emmener non plus Allez Crush Vail Qui tente de revenir sur Yetz Il revient avec Guérin Thomas La guerre entre leaders Et Majka qui n'a pas réussi à suivre Tout comme Wiko Kelderman Et bien on retrouve les mêmes On retrouve les mêmes Les 5 mêmes Le top 5 d'hier Yetz Thomas Crush Vail Nibali Et Lopez Allez Lopez a l'air très bien parti Lopez a l'air très bien parti Ça va être compliqué de rivaliser avec lui là Allez c'est vrai que 83 montagne quand même Lopez 83 montagne c'est juste insane Et bien derrière il n'y a plus personne Derrière il n'y a plus personne C'est Majka Kelderman Qui est même accompagné par Jay Hindley Allez Lopez qui remet une attaque Là on va rien pouvoir faire Oh attention Est-ce que ça serait pas L'arrivoir basse ? Est-ce que l'arrivoir basse Serait pas en train de faire Une énorme opération ici ? Ah il se fait décramponner Ah il se fait décramponner C'est dommage C'est dommage On aurait pu y croire Malheureusement non On va pas y croire plus longtemps On reverra pas Lopez On reverra pas Lopez pardon Il roule trop fort Ah quoique 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 On est en train de faire l'effort là Quoique Oh Nibali qui va craquer Nibali qui craque ici Et on va se retrouver encore à deux Est-ce qu'on se ressentait pas encore Guérin Thomas Et Yates ici Allez on va faire l'effort Et non c'est Krushvak C'est pas Yates C'est Krushvak C'est Krushvak ici Qui reste avec nous Allez Allez on donne tout avec Simon là Si on peut faire un petit écart Avant le sommet Ouais non On va tomber en défaillance ici Et on va tenter de rouler avec eux On va tenter de rouler avec eux On est sorti à trois ici On a éliminé Guérin Thomas C'était le plus important C'était vraiment l'homme à abattre ici Guérin Thomas C'était le plus fort d'entre nous Et est-ce que je fais la descente à bloc ? Est-ce que je fais la descente à bloc ? Je vais faire la descente à bloc Je vais faire la descente à bloc On sait jamais Si on pouvait en faire sauter un des deux Ouais quoi que En vrai je peux pas faire la descente à bloc J'ai plus de barre Je ne peux pas faire la descente à bloc J'ai plus de barre Allez Lopez Krushvak Ou Adam Yates Ou Simon Yates pardon Qui va s'imposer aujourd'hui ? Qui sera le grand vainqueur de cette étape ? Allez attention à pas lancer trop tôt le sprint ici Sans descente Mais pas trop non plus Allez c'est parti On lance le sprint avec Yates Est-ce qu'on va tenir ? Est-ce que Lopez va passer ? Et non Et non Quatrième victoire Pour Simon Yates En cinq étapes C'est juste insane Miguel André Lopez va venir faire deux Et Steven Krushvak Va venir faire Troisième Guérin Thomas Qui va venir faire quatrième Et perdre 45 secondes Ici devant Vincenzo Nibali Larry Warbass 7ème à une minute Non 6ème à une minute Pardon Ah bah on retrouve Ouais On retrouve seulement 5 coureurs Il y a vraiment seulement 5 coureurs Qui peuvent se jouer La bagarre Sinon derrière Ça prend plus de 2 minutes 30 Pour le groupe de Jay Hindley Et également Là le groupe de la Quickstep Qui a attendu Mais qui va venir faire 12-13-14 C'est dommage Jack Egg également Qui va venir faire un top 16 16ème encore une fois Pour Jack Egg Alors qu'il y a eu la chute de Bilbao Il est reparti Bilbao Il est ici 6ème du général Bilbao Qui va perdre beaucoup de place Yetz Sauf que l'étape Et le maillot leader Bon le maillot leader On l'avait déjà Mais en tout cas Quel masterclass de notre part Quel masterclass de notre part ici Classement général Et une 12 d'avance Sur crush vac Une 13 sur Guérin Thomas Et derrière C'est 2 minutes 30 sur Nibali 3-0-1 Sur Miguel André Lopez Au classement maillot vert Enfin maillot par point On est largement devant Au classement du meilleur grimpeur On est largement devant Bon on peut pas avoir le maillot De meilleur jeune On remit avec Lucas Hamilton Mais on le joue pas Et au niveau de l'équipe On est 3ème Et bien écoutez Juste pour vous montrer Voilà Que voilà Y'a pas de problème C'est extrême C'est extrême Voilà Malheureusement Je peux rien y faire Y'a pas de Enfin si Y'a des niveaux au dessus On pourrait en installer un truc Mais après c'est trop hard Donc voilà Écoutez On se dit no tout de suite Pour cette étape 6 Et cette fois-ci Étape de vallon Mais qui pourrait faire Autant d'écarts Que cette étape de montagne Et malheureusement L'abandon D'un coureur pour nous L'abandon de Cameron Meyer Ici après une chute Dans cette descente Cameron Meyer Contraint d'abandonner Le champion d'Australie Ah c'est dommage Un petit peu déçu Là qu'on perd de Cameron Meyer Malheureusement Y'avait eu la chute Du coup de Rafa Majka Ici le 8ème Du classement général D'ailleurs j'ai pas regardé Un petit peu Bilbao Il avait perdu combien de places Et Bilbao il a perdu 6 places Indirectement Passé de 6ème à 12ème Voilà Majka qui tombe Mais ça ne devrait pas rouler Devant non Non ça roule pas Avec revaison de Fixten Dans l'échappée Alors que vous voyez Qu'on a fait sortir Michael Hepburn Bon écoutez C'est Ouais on l'a fait sortir Mais bon à mon avis Ça fera pas grand chose Qu'on le fasse sortir Ça change rien Au déroulement de la course Ça devra arriver Entre favoris En haut de cette boss Et aujourd'hui Un petit moins d'eux Avec sa monnette Ça c'est un petit peu dommage On est dans cette Dans cette avant-dernière boss Ici dans la boss De Milota On est à 44 km de l'arrivée Mais on voit que ça roule Un rythme incroyable C'est Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Ça roule aussi fort Il n'y a pas de Il n'y a pas de leader Il y a Zacharine Je crois Non il y a un Si si Il y a Zacharine distancée Mais Zacharine C'est quand même Dixième de général Pas dangereux du tout Pour personne Il y a Reste Repo Non mais Je sais pas pourquoi Ça roule aussi fort Dans le peloton ici Mais ça va déjà revenir Sur les hommes de tête Même si la Shred Morton Mets un énorme rythme On va craquer déjà Bon bah là Ça se relève Des Karachi ne roulent plus Ça se relève totalement Bon un petit peu étonnant Un petit peu étonnant Ce qui se passe ici Attendez Hop je vais faire ça Ça Et c'est affini Qui va venir protéger Yet Maintenant Et Torres devant Qui tente de sortir Pour chercher Non c'est Hansen Qui est venu chercher les points Devant son coéquipiole Dany Au niveau des points On est largement devant Avec Simon Yet Je sais même pas si Notre coureur Que les favoris Pourront avoir Le maillot De meilleur grimpeur Mais ça on verra bien De toute façon Dans les jours à venir Mais là il est solidement posé Sur les épaules de Yet Tout comme le maillot De sprinter Et le maillot Également Rose Tout simplement On est dans ce final 25 secondes d'avance Pour Michael Burnham Et Adam Hansen Ici les deux Les deux Australiens Derrière ça roule très fort Du côté De l'équipe Sunweb Et du côté De l'équipe Pour Michael Matthews Et pour Peter Sagan Voilà tout simplement C'est les favoris Ça roule fort également Du côté de l'UE Pour Diego Ulyssi Bon Ouais Ça peut être propice A ces deux coureurs Est-ce que ça sera vraiment On verra bien Nous avec Yet On va suivre Jack Egg Et Lucas Hamilton Dans les derniers kilomètres C'est On va faire la même chose Que Oula oula J'ai pas voulu faire ça Attendez C'est Yet Egg Là il s'est laissé relever Là il s'est laissé totalement relever Et Lucas Hamilton Ah il faudrait que Yet Remonte assez vite là On va mettre A fini dans la route Yet Allez Il est où Simon Et Simon faut que tu remontes Simon faut que tu remontes Et les trois autres On va les faire Se placer ici Voilà Ils vont se relever un petit peu Brand Bookwalter Il aurait peut-être pu jouer quelque chose Mais bon Je pense pas du moins Et c'est parti C'est parti Il a fini Qui va se mettre dans la roue A Simon Et là c'est parti Pour cette dernière bosse De Matela Ici avec l'accélération D'Io Case Io Case Qui tente d'accélérer le rythme Pour que ça fasse des cassures Et pour éliminer Les sprinter punchers Comme Peter Sagan Il est où Peter Sagan Peter Sagan il est là Bien placé Très très bien placé même Allez Nous on est bien On est très bien pour l'instant Allez Lucas Hamilton Qui emmène parfaitement On va lui donner son ravito maintenant Bookwalter Howson Hebburn Ça part en auto Et on voit que ça commence à craquer Ça commence à exploser en queue de peloton On va regarder un petit peu Où est Arnaud Neymar par exemple Arnaud Neymar qui est très mal placé Où est Peter Sagan encore Peter Sagan il est très bien placé Lui par exemple Il est même mieux placé que notre équipe Allez Lucas Hamilton Il faut qu'il remonte Il faut qu'il remonte Jack Hegg est très bien placé dans la roue Jack Hegg Il va prendre son ravito maintenant Allez Allez Lucas J'aurais dû rouler avec Jack Hegg Je pense que je vais changer Et je vais mettre Lucas Hamilton Dans la roue de Jack Hegg Attaque de Fausto Mastada Attaque de Fausto Mastada ici Suivi par C'était Jakob Fuglsang Effectivement Fuglsang forcément C'est un favori aujourd'hui Fuglsang forcément un favori Lui qui est plutôt rapide Si on le sait Allez Lucas Hamilton Qui va lancer Pour Yetz C'est fini dans la roue Et on lance tout le monde maintenant Est-ce que Simon Yetz peut faire La passe encore une fois D'une nouvelle victoire Et on va la laisser A fini Celle-là Triplée Ici Victoire des Dordov Fini devant Lucas Hamilton Et Simon Yetz Qui vient faire 3 En célébrant En magnifique victoire Magnifique triplée C'était un petit peu n'importe quoi Ce final Mais belle victoire d'Edwardo A fini Lucas Hamilton Après un gros gros travail Qu'on aurait peut-être pu lui laisser La victoire à Lucas Hamilton Elle aurait été méritée Mais triplée Aujourd'hui Bah écoutez On est en train d'écraser ce tour 5 victoires En 6 étapes Pour la Michelin Scott Et ce podium Avec la victoire d'Edwardo A fini Mais quelle course Quelle course De la Michelin Scott Quel début de tour Juste devant Sagan et Mathieu Qui ont fait rouler Toute leur équipe aujourd'hui Mais nous on vient faire Un triplé ici Yates au niveau du classement général Reprend du coup du temps Puisqu'il a pris 4 secondes De bonification Il n'y a pas de gros changements Au niveau Il n'y a pas du tout de changements Dans le top 10 Le meilleur grimpeur C'est Simon Yates Le meilleur sprinter C'est Simon Yates Toujours forcément Qui creuse même son avance Et le meilleur jeune C'est toujours Tao Gaggenhardt La meilleure équipe L'Ineos Grenadier Stunt Scott Sans concurrence ici Bon Bah voilà On repart avec On repart avec Un perfect aujourd'hui Voilà Vous avez totalement vu 6 victoires d'étape 3 victoires d'étape Dans cette vidéo Et bien écoutez On se retrouve nous Dans 2 jours 3 jours Pour l'étape 7 8 et 9 Entre Voilà Avec une étape de plaine Une étape de volant Et une étape de montagne Tout simplement Et bien écoutez les gars J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je vous dis moi A la prochaine N'hésitez pas à liker A commenter A partager Pour cette surdomination Ca fait toujours plaisir Et je vous dis Portez vous bien Bye bye